Est-ce que ça se fait dans quel pays, dans quel pays ça se fait comme ça que l'Assemblée du Président ? Est-ce que le ministre lui-même est devenu tout ? Il récolte, il dépense, il fait tout. Mais à quoi sert cette Assemblée ici ? À savoir, en RDC, il y a plus ou moins 45 millions d'abonnés mobiles. Avec la taxe RAM, l'ARPTC collecte auprès des utilisateurs des téléphonies mobiles plus ou moins 76 millions de dollars par mois depuis le 24 septembre 2020, date du lancement du registre des appareils mobiles. Faisons un calcul simple. 76 millions de dollars fois 12 égale 912 millions de dollars déjà collectés par l'ARPTC. Curieusement, devant les députés nationaux, les ministres de Pétentique, Kipassa, a parlé de 25 millions de dollars américains. De son côté, Odep révèle que 40% des recettes revenant à l'État n'est pas rétracée dans le budget 2021-2022. En clair, la somme des 912 millions de dollars collectés par l'ARPTC a été utilisée par la présidence de la République pour corrompre les députés nationaux avec l'Egypte palissade. Où va donc le million de dollars collectés sur nos téléphones portables ? Voici les schémas. Les abonnés mobiles payent 1,7% pour chaque numéro de téléphone auprès des compagnies cellulaires. Eux versent l'argent collecté dans un compte bloqué de l'ARPTC qui, selon nos informations, est géré par les proches collaborateurs de Félix Seguedi. Le ministre de Pétentique, lui, n'est qu'un simple mobilisateur des recettes. On peut donc conclure que l'affaire RAM est une escocquerie à grande échelle. Affaire à suivre.